Technique de l'ingénieur, les articles de référence et les fiches pratiques Technique de l'ingénieur est la plus importante ressource documentaire en ligne, scientifique et technique en langue française L'article est l'unité de lecture la plus fine proposée dans les ressources documentaires L'architecture du corpus est la suivante Domaine d'expertise ou secteur d'activité Offre, rubrique, puis article Actuellement, Technique de l'ingénieur, c'est plus de 12 000 articles accessibles en ligne Sur la page de l'offre qui vous intéresse, vous trouvez sa présentation et son sommaire, c'est-à-dire la liste des articles qu'elle contient Certaines offres sont notées Doc & Quiz, cela signifie qu'elles contiennent des articles interactifs Si vous connaissez la référence de l'article que vous désirez consulter, saisissez-la simplement dans le moteur de recherche afin d'y accéder directement Les ressources documentaires techniques de l'ingénieur sont composées de contenus de deux types d'articles Les fiches pratiques et les articles de référence Un article de référence est l'unité documentaire qui permet de se familiariser avec un sujet peu ou mal connu Ou encore de faire le point sur une technologie Ces articles vous servent à réaliser un état de l'art, initier une étude bibliographique, rafraîchir vos connaissances fondamentales Vous pourrez vous documenter en début de projet ou valider vos intuitions en cours d'étude Les articles notés interactifs contiennent des quiz permettant de valider leur bonne compréhension Les articles et les fiches sont toujours présentés de la même façon Vous identifiez ainsi immédiatement les informations principales Dans la partie haute sont regroupés son titre, sa référence, sa date de publication ou de dernière validation Et son ou ses auteurs Les flèches à droite et à gauche du titre permettent de naviguer d'article en article en suivant le sommaire de l'offre L'article est organisé en onglet Le sommaire de l'article est toujours visible quel que soit l'onglet sur lequel on se trouve Il est cliquable et permet d'accéder directement aux différentes sections Vous pouvez également accéder aux illustrations depuis le sommaire détaillé Au-dessus de ce sommaire se trouve la fonctionnalité de recherche à l'intérieur de l'article Elle vous permet de lancer une recherche de mots-clés sur l'article en cours de lecture uniquement Le premier onglet de présentation est une fiche signalétique de l'article avec des informations permettant de l'identifier et d'en prendre rapidement connaissance La référence bibliographique est exportable dans plusieurs formats normés Dans le corps de l'article, vous pouvez vous déplacer en utilisant « précédent, suivant » Vous trouverez dans le corps du texte les traductions des mots-clés importants L'onglet « bibliographie et annexes » liste les références bibliographiques et autres compléments qui permettent au lecteur d'aller plus loin d'approfondir sa recherche d'informations sur le sujet Enfin, depuis chaque article, des liens vers des contenus du site vous sont proposés toujours dans le but de vous apporter une information la plus complète possible En complément de la consultation en HTML, vous pouvez télécharger l'intégralité de l'article au format PDF En complément des articles de référence, vous trouverez dans les ressources documentaires un deuxième type de contenu, ce sont les fiches pratiques Ces fiches pratiques répondent à des besoins opérationnels Elles vous accompagnent et vous guident pas à pas dans la réalisation concrète Chaque fiche correspond à une action spécifique Elle vous propose très souvent des outils ou des modèles personnalisables à télécharger Il peut s'agir de checklists, de modèles de documents, de lettres types, de tableurs préprogrammées La navigation dans une fiche pratique s'effectue par étapes Comme sur les articles de référence, vous pouvez naviguer en utilisant précédent, suivant et passer d'une étape à l'autre Téléchargez la version PDF et bénéficiez de toutes les fonctionnalités de lecture Qu'il s'agisse d'une fiche ou d'un article, vous avez la possibilité d'annoter tous les contenus Les annotations sont personnelles, confidentielles et sécurisées Pour votre confort de lecture, utilisez la fonctionnalité de lecture facile Enfin, pour être alerté des mises à jour des ressources documentaires Abonnez-vous aux infos parutions depuis votre espace Mon Compte N'hésitez pas non plus à composer vous-même votre veille personnalisée Disponible dans votre espace personnel Ce service vous permet de choisir les sujets sur lesquels vous souhaitez rester en veille Article de référence, fiche pratique Vous avez maintenant toutes les clés en main pour trouver l'information qui vous fera gagner du temps Merci de votre attention et bonne navigation sur le site Technique de l'ingénieur